Dans le cadre du projet Sécure, nous sommes sur la parcelle du Moyen-Ouest du Vague-Nacaraja au niveau de Livour, comme on peut le voir ici. Comme on peut le voir, la parcelle a plutôt une forme triangulaire. C'est pourquoi il a fallu s'adapter à cette forme triangulaire pour le choix des placettes et des blocs. Ici, on a l'exemple d'une placette qui fait 4 mètres de côté, donc 16 mètres carrés. Il y a au total 88 placettes, étant donné qu'on a 22 traitements et 4 répétitions. Donc, on va tester sur les parcelles du Vourg, 22 traitements différents. Et on va les répéter 4 fois. Donc, on a 4 blocs qui ne sont pas vraiment bien visibles, étant donné que la parcelle est triangulaire. Ici, c'est le bloc 1, bloc 2, bloc 3 et bloc 4. Au départ, cette terre, c'était une terre en jachère depuis plus de 5 ans. Et ici, on a les arbres. On peut voir qu'il y a des arbres en bordure de parcelles. Pendant la première année, on a d'abord des souchés pour les racines des arbres à proximité. Ensuite, on a tracé les placettes. Quand on a commencé à tracer les placettes, on a d'abord pris une placette située à l'extrémité. Ensuite, on a mesuré l'angle droit. Pour mesurer l'angle droit, on utilise le théorème de Pythagore. Donc, on prend d'abord un côté de 3 mètres. Ensuite, on fait l'hypoténuse qui mesure 5 mètres. Et ensuite, on relie les 4 derniers mètres. Et on a ici un angle droit. Et ensuite, pour faciliter, pour que le travail se fasse plus vite, on tend une corde le long des placettes. Donc, on a pu en faire un, deux, trois, quatre, cinq, six placettes au total d'un seul coup. On tend une corde et on mesure 4 mètres. Ensuite, un mètre, étant donné que c'est un mètre l'allée entre les deux placettes. Et ainsi de suite, 4 mètres, un mètre, 4 mètres, un mètre. Et pareil pour le deuxième côté. Après, comme on a pu le voir, les identifiants. Ces identifiants-là, ils ont déjà été faits au bureau SPAD. Et on avait déjà la liste des placettes et le placement des placettes. Et on a placé les identifiants. Donc, on peut voir différents types d'identifiants ici. Il y en a qui sont en blanc et les jaunes. Donc, pour les jaunes, on a préféré distinguer les nouvelles placettes. Parce que l'année dernière, il n'y avait que 16 traitements. Et cette année, on a rajouté, on en a fait deux traitements. Donc, les nouveaux traitements, on les a faits en jaune. Les nouveaux traitements et les traitements témoins. Témoins positifs et négatifs, ils sont en jaune. Et les traitements de l'année dernière, autres que les témoins, ils sont en blanc. Après la mise en place des piquets, on a fait le labour, comme on peut le voir ici. D'abord, entre les piquets, on tombe des cordes afin que le labour soit plus précis. Afin de respecter le labour et de ne pas labourer au niveau de l'allée. Donc, on tombe des cordes et on suit cette corde. Et ce sont deux personnes qui labour une placette. Et ensuite, comme on a pu le voir tout à l'heure, on a coupé cet arbre derrière moi. Quand on fait une expérimentation, on a des facteurs. On a des facteurs contrôlés, des facteurs étudiés. Là, pour nous, ce sont les engrais qu'on va utiliser. Les facteurs contrôlés, c'est les semences. Et on a des facteurs non contrôlés, comme le climat. Et comme l'ensoleillement, la durée de l'ensoleillement pendant le jour, on ne peut pas vraiment contrôler ça. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'homogénéiser l'ensoleillement sur toutes les parcelles. Donc, pour cela, comme il y a des arbres qui font ombrage à certaines parcelles, ça risque de biaiser l'expérimentation. Alors, on a coupé certaines parties de ces arbres qui faisaient ombrage aux placettes. Comme ça, c'est homogène. Chacun a le même nombre d'ensoleillement en une journée. Donc, voilà ce qu'on a fait ici pendant cette préparation du terrain. On va bientôt faire le semis vers le 22 novembre.